Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans un parc d'Edmonton pour pouvoir parler biodiversité. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième volet sur les 10 espèces animales en voie de disparition selon la loi sur la faune en Alberta. Voici 50 d'entre elles. Le bison des bois est l'une des espèces emblématiques de l'Alberta, comme son cousin le bison des plaines, maintenant disparu. Comparativement à ce dernier, le bison des bois est plus grand et plus large, avec des plus longues pattes et une fourrure plus foncée. Selon le Parc Canada, on croyait autrefois que le bison des bois était complètement disparu, jusqu'à ce qu'une petite population isolée soit redécouverte dans le parc national Wood Buffalo en 1958. Environ 7 ans plus tard, 22 de ces bisons ont été envoyés à El Carlin, et aujourd'hui, la plupart des bisons des bois au Canada sont des descendants du troupeau d'El Carlin. Le tétra des armoises est l'une des espèces les plus en danger en Alberta. Il tient son nom de la plante d'armoise, qui lui sert de nourriture et de camouflage. Avec le temps, il a même pu s'adapter pour faire face aux produits chimiques qu'on peut retrouver maintenant dans l'armoise. Le rat kangourou d'or est un rongeur nocturne et assez réservé. Il ne sent que les nuits proches de la nouvelle lune, et pendant son périple, il ramasse la nourriture qu'il emmagasine dans ses bajoux pour les rapporter dans son terrier. Et si jamais un prédateur s'approche de lui, il donne des gros coups de pattes dans le sable pour l'aveugler et se sauver. La grue blanche volait sur une bonne partie d'Alberta avant la fin du 18e siècle. Mais la chasse et la dégradation de son habitat a eu raison du nombre de la population de grues. Elle n'est maintenant plus que présente dans une partie du parc national Wood Buffalo au nord de la province. Mais depuis le début des années 2000, son nombre augmente tranquillement. Le pluvier montagnard a besoin d'un habitat très spécifique pour y vivre. D'ailleurs, contrairement à son nom, les pluviers montagnards n'habitent pas les régions montagneuses et ne fréquentent pas non plus les rivages comme la plupart des autres oiseaux de son genre. Ils préfèrent plutôt les prairies où les herbes sont courtes pour s'y reproduire. Voilà, c'est la fin de notre série sur les 10 espèces animales en voie de disparition en Alberta. Mais sachez qu'il y en a plusieurs autres qui sont considérées comme étant en péril. Si jamais le sujet vous intéresse, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles sur Internet. Mais la principale chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas déranger l'habitat naturel des animaux. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à aller voir la première et sinon à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.